Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette deuxième vidéo dédiée à LXC et LXD On va s'intéresser aujourd'hui à l'installation de LXC et LXD Vous allez voir que c'est assez rapide, assez facile Donc on va se rendre, j'ai créé une VM pour le coup Donc apt-get install Pour installer ceci, il nous faut LXD et LXD client Donc là, il est déjà installé, alors en même temps je crois que je suis sur une Ubuntu Donc du coup forcément ça facilite les choses puisque c'est un projet Canonical Derrière qu'est-ce qu'on fait ? On peut faire un LXD list LXD list Donc souvent on va avoir tendance à se tromper entre les deux Et on me dit voilà c'est la première fois que vous lancez LXD sur cette machine Veuillez lancer LXD init Donc LXD Et là on part pour la configuration de LXD Donc est-ce qu'on veut fonctionner en votre cluster ? Non Est-ce qu'on veut utiliser un storage pool ? Oui Son nom par défaut ? Bah default ça ira très bien Ensuite le type de storage, soit du BTRFS, soit du DIR, soit du LVM Donc nous on va prendre du DIR, du DIR ça correspond à ce qu'on a en stockage local Ou du BTRFS, soit on va mettre du DIR, voilà Toc MassServer, on n'en a pas NewLocalNetworkBridge, oui bien sûr on a envie d'avoir un bridge local sur lequel on va fonctionner Ce bridge il va s'appeler par défaut LXDBR0, ça nous va très bien Ensuite WattIPv4 address should be used, c'est-à-dire subnet auto or none Nous on va le faire en auto Oui, retour, voilà, très bien Est-ce qu'on veut avoir du réseau dans notre conteneur ? Nous on va mettre que oui Les adresses pour monter LXD ? Ok, nous on va mettre tout bien sûr On est par défaut sur l'UMI443 et puis on va lui mettre un mode pass, voilà, pour pouvoir y accéder On peut y accéder en mode client comme on peut le faire avec docker Donc ça c'est assez sympa aussi Will you act stay catch image to be updated automatically, yes, on peut rester par défaut Et puis on ne veut pas le via email, on s'en fiche Donc voilà, on est par défaut comme ceci Voilà, donc notre installation doit être terminée Donc là si on refait un LXD list, vous voyez qu'il ne nous rappelle rien comme on avait tout à l'heure Donc c'est que ça s'est bien déroulé Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lancer un conteneur Alors les conteneurs, si vous tapez Linux, quoi, LXD list images Vous allez tomber sur la liste des images qui sont disponibles Comme je vous le disais dans la vidéo d'introduction, ce ne sont que des images de système N'allez pas chercher du Nginx ou autre, vous n'en aurez pas Donc on va lancer notre premier conteneur Donc pour ça on va faire LXC launch Donc ça équivaut à un run on va dire Ensuite on va spécifier l'image Donc images alpine slash 3.10 tout à l'heure Et le nom du conteneur en question Donc on peut mettre mon conteneur Donc là c'est parti, il va créer le conteneur en question Hop, ça va assez vite, donc en même temps c'est une alpine Et si on refait un LXC list Et voilà, on se retrouve avec quelque chose qu'on a l'habitude de voir un petit peu sur Docker Ceci dit, par rapport à Docker, je trouve que les sorties sont plus utiles Par exemple l'IP que je trouve quand même assez essentiel en termes d'output Au niveau de Docker on ne l'a pas Il faut aller faire un Docker inspect pour la retrouver Là je trouve que c'est plutôt assez sympa Alors en même temps ça veut dire qu'il faut éviter de s'attacher aux IP Mais je trouve ça plutôt pratique Donc là on a le nom du conteneur, son état, son IP, IPv4, IPv6 Le type de storage qui va avec, persistant Et on nous indique qu'on n'a pas de snapshot Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui On a installé donc rapidement, vous voyez, LXD Et on a lancé un conteneur pour vérifier le bon fonctionnement Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu Et je vous dis à très bientôt sur Xavki Sous-titrage ST' 501